Merci, M. le Président du Réseau national. Ma première mission sera de bien vouloir vous demander, de bien vouloir excuser M. Barouane, député maire, qui m'a demandé de le représenter ce matin. Il en est désolé, il aurait bien aimé vous saluer ce matin, et je crois qu'il aurait été heureux également de saluer une délégation de la Martinique, lui qui a œuvré à l'outre-mer. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous pour ces travaux du Réseau national. Vous avez dit en introduction, Trois la superbe, mais c'est aussi peut-être Trois les méconnus. Et puis, j'espère qu'à la fin de vos travaux, ça sera Trois en dynamique, parce que je connais la richesse de vos travaux, et je voudrais remercier aussi Jérôme-Marie et Sophie, qui ont fait preuve de persuasion pour vous inviter à venir ici pour vos travaux, les 23e, ici à Trois. Trois est aussi connue par un certain nombre d'éléments, par ces périodes riches, je pense au Moyen-Âge, je pense également au 19e siècle, la période des marchands qui se retrouvaient ici à Trois, et vous en avez également un vestige important à travers le bâti riche du Moyen-Âge, mais aussi le bâti du 19e, qui correspond à une période riche sur le plan industriel, puisque à Trois, eh bien, on a connu des heures importantes à ce niveau-là. Bien évidemment, Trois est connue également par son capital immatériel, je pense à Rachi, je pense à African Trois, qui ont marqué chacun leur époque. Je vous dis aussi qu'au niveau de l'action de la ville de Trois, eh bien, nous voulons, depuis de nombreuses années, donner un autre aspect, redonner la ville aux Troyens, nous avons lancé un vaste programme de récalification urbaine, je pense que j'ai donné le poisseau qui est chargé de ces dossiers, elle vous en expliquera les tenants, les obtissants, et vous avez pu voir au promenant dans les rues de Trois que, maintenant, la ville peut avoir un attrait nouveau et important, à savoir développer son tourisme, que ce soit le tourisme d'affaires ou le tourisme pour chacun d'entre nous qui souhaitent visiter notre beau pays en passant par Trois. L'agglomère centroyenne, sachez-le, a également une action forte en matière économique. Elle a accompagné, dans le passé, elle accompagne toujours deux pôles de magasins d'usines importants, c'est le tourisme commercial, en prêtant aujourd'hui qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui viennent chaque année faire des achats dans ce magasin dit d'usines sur deux pôles, un pour Sainte-Marie et l'autre à Saint-Julien-les-Villas. L'agglomère centroyenne a accompagné la requalification de ces zones économiques. Nous avons également, sur le plan commercial, donné une nouvelle dynamique à une autre zone, sur l'est du département, également à Saint-Parautert, puisque 60 millions d'euros ont été investis avec le secteur privé pour redynamiser le secteur de Saint-Parautert et accueillir de nouveaux commerces. Je veux dire également qu'au niveau troyen, on a misé sur un nombre de secteurs, sur le plan économique, je pense au secteur post-bac. En 1985, ici, sur Troyes et l'agglomération, il y avait seulement 4 000 étudiants au post-bac. Aujourd'hui, on est passé à 10 000 grâce à la mise en place d'une école d'ingénieurs, grâce également à l'ESC qui se développe. Et le Grand Troyes fait un effort particulier, puisqu'il est maître d'ouvrage pour doubler les bâtiments de l'ESC et met 30 millions d'euros sur la table pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants qui font confiance à la ville de Troyes pour leur formation. C'est également le cas de l'école d'ingénieurs EPF. Le Grand Troyes a apporté aux côtés du Conseil général plus de 2 millions d'euros sur les 8 millions de la construction des nouveaux bâtiments. Nous sommes une agglomération petite ou moyenne, 130 000 habitants. C'est vrai que nous n'avons pas les atouts d'une grande métropole comme Lyon, Marseille, Toulouse ou encore Nice. C'est-à-dire que nous avons des choix à faire en matière de créneaux d'excellence à développer sur notre territoire. Et nous le faisons en se basant sur l'économie locale et sur les secteurs qui méritent un soutien particulier. C'est le cadre, vous l'avez vu, Troyes est au milieu d'une plaine importante. C'est le cadre des agromatériaux que nous développons à base de la production du champ. Et là, nous pensons être dans les prochaines années un département et une agglomération d'excellence en matière de recherche et développement dans ce secteur-là. Nous avons également quelques secteurs à dynamiser. J'ai parlé des espaces commerciaux, j'ai parlé du secteur étudiant. Je pense également à l'un d'autres technologies ici sur Troyes. C'est dire que nous ne mettons pas tous nos oeufs dans les mêmes paniers. Nous savons sélectionner les projets de développement sur notre territoire, sur l'impulsion notamment du Grand Troyes sur le plan économique, en étant accompagné par le Conseil général et par le Conseil régional. Merci d'avoir choisi Troyes pour vos travaux. J'espère qu'ils seront très fructueux. J'espère aussi que vous allez nous apporter des pistes de développement. Nous en avons besoin. Et je sais que vos travaux sont toujours riches, parce que Marie relate parfaitement la nature des travaux que vous avez pu faire au cours des années précédentes. Donc malgré la grève des trains qui vous prive, je sais, par le nombre de personnes qui sont fidèles à vos travaux habituellement, je vous souhaite néanmoins de très bons travaux ici à Troyes. Et profitez bien du soleil pour aller vous promener également vers les rues de Troyes, parce que là nous sommes là pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonjour à tous. Je m'appelle Paul Debrême, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir de vous accompagner au cours de la table ronde qui commence, qui s'intitule « Reconquête des centres-villes et centres-bourgs, penser ces aménagements urbains et commerciaux pour demain ». Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Comment redonner vie à un centre-ville qui s'endort ou qui même est en train de disparaître ? Par quoi commencer ? Par quelles étapes allons-nous passer ? Quelles compétences réunir pour être sûr de réussir ? Alors ces questions que vous vous posez peut-être, peut-être que chez vous, effectivement, il y a les centres-villes qui sont en train de s'endormir, la ville de Troyes se les est posées il y a 15 ans, Troyes la superbe, dit-on. Ça n'a pas toujours été comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça. Et 15 ans plus tard, on voit effectivement le résultat, un centre-ville qui a du charme, qui a de la couleur et puis dont le cœur bat profondément, activement. Vous avez pu vous en rendre compte ? Hier, en vous promenant et peut-être en allant au musée, à la maison de l'outil. Alors il serait intéressant de partir de cet exemple de la ville de Troyes pour généraliser et puis pour voir comment est-ce que, quelles solutions finalement appliquer, mettre en œuvre pour refaire vivre un centre-ville. On va en discuter avec Dominique Boisseau, Stanislas Sebron-de-Lille, Mathieu Babinet et Frédéric Marquet. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît ? Venez messieurs, venez me rejoindre. On est ensemble jusqu'à 11 heures. Installez-vous, monsieur Boisseau, mettez-vous là. Voilà. Installez-vous, monsieur Babinet, peut-être de l'autre côté. Et voilà. Ça y est, on est en place. C'est parfait. Dominique Boisseau, on va commencer avec vous. Vous êtes le local de l'étape. Mère adjoint. Peut-être américain. Peut-être américain, tenez, prenez un micro. Mère adjoint en charge de la requalification à Troyes. Je disais qu'il y a 15 ans, effectivement, Troyes ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui. C'était quoi le centre-ville de Troyes, il y a 15 ans ? Décrivez-le nous. On n'y était pas, pour un grand nombre d'entre nous. C'est une ville qui s'était, au fil du temps, banalisée, paupérisée. Entre 1958, il y avait à peu près 20 000 habitants en centre-ville. Le centre-ville, c'est ce qu'on appelle ici le bouchon de Champagne. Le bouchon de Champagne. C'est une magnifique expression, parce que ça a la forme d'un bouchon, avec deux parties. Il y a la tête du bouchon et puis le corps du bouchon. Le corps du bouchon qui est plutôt consacré au commerce, la tête du bouchon qui est plus... C'est historique. La tête du bouchon, c'était la première cité, celle du pouvoir temporel et spirituel, avec les comptes de Champagne. La cathédrale. Et l'évêché. D'accord. Avec beaucoup de compargations religieuses. D'accord. Donc un parcellaire, un urbanisme complètement différent du corps du bouchon de Champagne, qui est en fait, historiquement, le centre des foires de Troyes. Donc avec là, un parcellaire en lamelles. Donc complètement différent de ce qu'on trouve dans la tête du bouchon de Champagne, où on a des vastes propriétés qui étaient bordées avec des murs. D'accord. Donc une césure importante qui s'est marquée après au XIXe, à l'époque napoléonienne, avec la création du canal qui sépare les deux. Oui, il y a une séparation entre la tête et le corps du bouchon. Alors qu'à l'époque, c'était un simple ruisseau. Alors vous l'avez compris, Dominique Boisseau, il est incollable sur l'histoire de Troyes. Vous, vous êtes l'homme du patrimoine. C'est par le patrimoine que vous êtes arrivé au commerce. On va y revenir. Mais reparlons de Troyes, il y a 15 ans, poupérisé, vous dites, Habitat dégradé, moins de monde, 20 000 personnes en 58 ? 7 000 en 1985. Ah oui, on est passé de 20 000 à 7 000. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des étages vides. Il y avait des étages vides. Tout de suite après la guerre, l'État, qui avait des responsabilités autres à cette époque-là en matière d'urbanisme avec le préfet, avait découpé la ville en quatre zones et avec un traitement d'urgence des taudis. Ah d'accord, il y avait des taudis. OK. Donc on est, il y a 15 ans, à la fin des années 90, donc poupérisation, quoi d'autre ? Le stationnement, les voitures, le commerce, comment ça se passe le commerce ? La station, elle est globale sur les espaces publics, globalement dans les années 60 avec le boom de l'automobile. Notre centre-ville qui est sur un réseau vierge du Moyen-Âge est totalement investi par la voiture. Toutes les places... Donc Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout adapté à la voiture et peu importe, la voiture est partout ? La rue la plus large fait 14 mètres, c'est la rue principale, commerçante, la rue Milsala, dont le tracé existait déjà au Moyen-Âge. Ah oui, d'accord. Alors, on voit le tableau, un habitat qui est aussi... L'espace public est énormément dégradé, les trottoirs se sont rétrécis pour favoriser la voiture. Les pas de porte, enfin, les commerces ont commencé à quitter un peu le centre-ville. Non, pas vraiment. On a un commerce de centre-ville qui est assez actif, mais avec essentiellement des indépendants. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on comprend que ce n'est pas une situation merveilleuse, et puis, d'autant qu'il y a une sorte de contraste, puisque à quelques kilomètres de là, on a ces magasins d'usines qui croissent, qui fleurissent, qui embellissent. La grande distribution aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour le centre-ville ? Alors, qu'est-ce qu'on fait il y a 15 ans ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Il y a un nouveau maire qui s'appelle François Baroin. J'en ai entendu parler, oui. Il n'a pas de chapeau, mais il est élu maire de Troyes en 1995. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Il a 28 ans. Je ne me souviens pas. Quelque chose comme ça. C'est à peu près ça. Il n'est pas très difficile de le convaincre. En fait, générationnel, c'était important d'avoir un maire jeune à votre avis ? Oui, ce n'est pas forcément la jeunesse, mais encore que ça permet d'être audacieux en général. Plus d'audace. Plus d'audace. Mais pour autant, je crois qu'il y a une prise de conscience à cette époque-là qui fait qu'il n'est pas très difficile de convaincre le maire pour lui dire qu'il est nécessaire de requalifier le centre-ville et d'en faire une priorité. Priorité. Donc ça, c'était dans son programme ? Je veux requalifier le centre-ville ou c'est venu après ? Ça ne l'était pas au moment de l'élection, même si c'était sous-jacent sur le patrimoine en particulier, mais sur une opération d'ensemble et cohérente, ça n'y figurait pas en tant que tel. Donc il n'est pas très difficile de le convaincre. D'accord. Alors, il y a une opération. Alors, vous, vous étiez déjà convaincu. C'est votre sixième mandat. J'entame le sixième mandat. Vous entamez le sixième mandat, donc vous connaissez bien les choses. Vous étiez intéressé par le patrimoine. Vous vous disiez, mais il y a du potentiel, il faut faire quelque chose de cette ville. Vous n'étiez pas forcément entendu autant que vous l'auriez aimé à une certaine époque. Et voilà qu'il y a 15 ans, on décide d'y aller, de foncer. Et il y a une opération emblématique parce qu'il y a quand même des résistances. Les gens n'ont pas forcément envie qu'on touche à ce qui existe déjà. On se dit, oh là là, mais vous allez nous compliquer la vie. C'est plus les commerçants qui sont ratissants. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a eu ces mutations. Comment ils sont les commerçants ? Les commerçants sont toujours aussi réticents ou pas ? C'est d'autres difficultés qui ont trait à la crise. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, sur la question de la requalification, sur le stationnement en particulier et sur l'espace public, d'une façon générale, avec la piétonisation, tout le monde a compris aujourd'hui que c'était un bienfait. Tout le monde a compris que c'était un bienfait. Et ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Alors, il y a eu une opération d'envergure, et en tout cas emblématique, symbolique. C'était le Prisunic. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Prisunic ? Il ressemblait à quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Le Prisunic, il était un petit peu comme le reste de la ville. Dans les années 50, il était recouvert d'un bardage en aluminium, toute hauteur, du rez-de-chaussée au dernier étage. Donc des pans d'aluminium. Des pans d'aluminium. Sur toute la façade, magnifique. Sur toute la façade. Et Prisunic était sur le point de fermée. Donc, rencontre avec les dirigeants locaux, puis avec Prisunic France. Ils vous ont dit, les locaux, attendez, ce n'est pas nous. Et vous, vous vous êtes dit, ce n'est pas grave, je vais aller voir vos patrons. Vous vous êtes déplacés. Et alors, qu'est-ce que vous avez décidé ? Vous les avez convaincus de quoi ? À la fin d'un repas, il était décidé de réhabiliter les façades de Prisunic. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et c'était tout à fait emblématique dans la rue principale de la ville, la rue commerçante de la ville. Rue Emile Zola. Et c'était très spectaculaire, puisque derrière le bardage, il y avait trois immeubles qui avaient été réunis en un seul avec le bardage. Sur les trois, il y en avait deux qui étaient du 16e, particulièrement d'une qualité exemplaire. Et très rapidement, l'immeuble était restauré. Et c'est devenu un petit peu l'emblème. C'est devenu le plus beau Prisunic de France. Le plus beau Prisunic de France. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gens de Prisunic. Ils étaient fiers, finalement. Mais tout le monde était très fier. Tout le monde était fier. On allait à Prisunic, donc Prisunic, c'est comme la rue Misola qui était la rue Emile, quoi. Donc on allait à rue Emile, à Prisunic. Au Prisunic de la rue Emile, d'accord. Et tout d'un coup, effectivement, gros flash sur cet immeuble. On avait déjà restauré un premier immeuble où il y avait une nouvelle frontière, qui avait déjà été spectaculaire. Et c'était donc le début de la restauration de tout ce patrimoine. Et là, il y a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce Prisunic qui devient si beau, finalement, on n'a pas la photo, mais vous allez très vite comprendre de quoi il retourne. On a retrouvé cet immeuble du 16e siècle qui était derrière. Globalement, pour revenir à une de vos premières questions, l'ensemble des maisons avaient été, au fil du temps, soit par mode, soit pour des raisons diverses, enduites dans sa totalité. Alors on va voir ça, si vous voulez bien, parce qu'on a des exemples de photos, on va voir ça dans quelques instants. Peut-être qu'on peut continuer avec vous, Stanislas Sébran de Lille. Vous êtes le directeur du cabinet Bérénice, spécialiste en urbanisme commercial. Et donc le travail d'un cabinet comme le vôtre, c'est d'étudier, de mesurer le potentiel commercial d'une zone. Une zone, quel est son potentiel commercial ? Elle a un potentiel. C'est vous qui êtes capable de le mesurer. Vous êtes donc des économistes. Et à la fin d'une étude comme la vôtre, on peut savoir combien est-ce qu'on peut imaginer avoir de commerce sur une zone, sur cette zone de chalandise. Quel type d'activité, par exemple. On voit un exemple assez vertueux. Avec Troyes, un bel exemple. Ça a bien marché. Est-ce que c'est difficile de travailler spécifiquement en centre-ville ? Alors, oui, bien sûr. Parce que, si vous voulez, je pense que M. Boisseau parlait de priorité. Je pense qu'à l'échelle d'un territoire, d'une agglomération d'un territoire, le centre-ville, quelque part, ça doit toujours être une priorité en matière de volonté, de préservation et dynamisation commerciale. Il ne faut pas l'oublier. Non seulement, il ne faut pas l'oublier, mais il faut le mettre en avant parce que c'est toujours beaucoup plus difficile de développer du commerce en centre-ville que, alors je vais être un peu manichéen, mais que en périphérie ou dans les champs ou en périurbain, même si maintenant, les choses sont un peu moins manichéennes qu'avant, puisqu'il y a des quartiers du périurbain. Mais le centre-ville, c'est plus compliqué parce que, par définition, d'abord, il y a un patrimoine qui peut être historique, qui complexifie la maîtrise foncière. Il faut remembrer des immeubles, il faut dégager des îlots pour pouvoir mener des opérations pour faire venir de nouveaux acteurs. Donc, c'est toujours plus compliqué. Et quelque part, je dirais que la clé du succès, c'est d'abord une volonté politique de mettre le centre-ville un peu en priorité avant le reste du développement commercial. Alors, ce que je dis... La volonté politique de mettre le centre-ville en avant avant le reste du développement, quand on dit que le reste du développement, c'est-à-dire le commerce de périphérie. Le reste du développement, c'est 80% du commerce. Il faut quand même savoir qu'en France, alors je parle de la France parce que la France a une petite particularité par rapport, c'est vrai, à certains territoires, nos partenaires européens notamment, c'est que la France est un peu le pays de la périphérie, c'est-à-dire que 75 à 80% des dépenses des ménages s'effectuent aujourd'hui en dehors des centres-villes. Il faut que ça change. Alors, il faut que ça change. C'est pas facile à changer. Et puis, je dirais quelque part, ça correspond aussi à une urbanisation qui s'est faite en périurbain. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a eu un étalement urbain qui fait qu'aujourd'hui, les gens habitent quelquefois assez loin des villes. Donc, il ne s'agit pas forcément de les faire venir au centre-ville pour acheter une paire de chaussettes, si vous voulez, ou des choses, ou de l'alimentaire, bien sûr. Mais il faut savoir qu'on est le pays des hypermarchés. La France est le pays qui n'a pas inventé, mais qui a développé de façon un peu industrielle. C'est-à-dire des succès, c'est des grandes enseignes internationales, comme Carrefour, etc. Mais voilà, le développement s'est fait beaucoup en dehors des villes, sur des pôles commerciaux. Alors, qu'il s'agit maintenant de régénérer, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous parliez de Saint-Parte au Tertre. C'est un projet de ré-requalification de zone commerciale qui avait vieilli, finalement. Mais voilà, toujours est-il que le centre-ville, c'est plus complexe. Et puis, c'est quelquefois plus intéressant aussi pour les acteurs économiques, les enseignes, parce que quelquefois, les loyers sont... Qu'est-ce qui est plus intéressant ? Alors, ce qui est plus intéressant pour certaines... D'aller en centre-ville ou de ne pas aller en centre-ville ? C'est-à-dire que les centres commerciaux restent malgré tout limités à un certain niveau de gamme. C'est-à-dire qu'on y trouve, dans notre jargon, on appelle ça du mass-market. Du mass-market. C'est le commerce de masse pour tout le monde, mais tout le monde au sens large. C'est-à-dire qu'aussi bien les gens aisés que les gens moins aisés. Mais le centre-ville, c'est quand même le créneau où vous allez trouver les boutiques de gamme un peu supérieures. Vous allez trouver aussi les indépendants. Alors, c'était un peu une faiblesse à un moment, parce que les commerçants indépendants, certains, n'ont pas forcément su prendre un virage un peu de la modernité. Dans les années 80, mais c'est aussi un atout. C'est-à-dire que des créateurs, des boutiques un peu originales, de la restauration, justement, qui n'est pas de la restauration industrielle ou commerciale. C'est en général dans les centres-villes que ça se passe. En tout cas, tout le but, c'est de faire que les centres-villes se différencient justement de la périphérie, parce que sinon, la lutte est quelquefois un peu inégale. Autant faire en sorte qu'en centre-ville, on est quelque chose d'authentique. Exactement. Voilà, aussi bien dans le bâti, dans l'espace public, dans les commerces, quelque chose de plus personnalisé. En fait, il y a trois grands secteurs qu'il faut considérer quand on étudie un centre-ville. Alors, vous l'avez dit, notre métier, c'est d'abord de mesurer ces fameux équilibres, c'est-à-dire de savoir, de faire un état des lieux objectif. Qui sont les clients ? Combien sont-ils ? Les clients, ce n'est pas seulement les habitants, c'est les touristes, c'est les actifs, c'est les flux de passage. Il faut bien prendre en compte, aujourd'hui, on vit dans une société où le commerce doit capter tous les flux, les flux de passage, les flux de transit. Il y a du commerce dans les gares, il y a du commerce dans les lieux de loisirs. Enfin voilà, c'est beaucoup moins simple qu'avant, où il y avait la grande place, les deux, trois rues, etc. Donc, il faut bien analyser tout ça. Il faut ensuite voir quel type d'offre... Enfin, je dirais, le premier domaine, c'est de voir quel type d'offre on peut faire venir dans un centre-ville, ou faire revenir, ou travailler, pour lui donner une assise commerciale. C'est vrai qu'un centre-ville qui manque d'offres, il va partir avec un handicap. Donnez-nous un exemple. Soit réel, soit pas réel. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on va parler beaucoup des enseignes, ce sont donc les grands réseaux d'enseignes nationaux ou même internationaux. H&M, Zara, aujourd'hui, il y a Primark, qui est un groupe irlandais qui est en train d'écraser un peu le marché, il a d'arriver... Comment il s'appelle ? Primark. Primark. Voilà, c'est une enseigne qui ouvre sur... Alors, c'est pas pour les villes petites ou même moyennes, ils font sur 6 000 m². Imaginez un H&M multiplié par 3 et 2 fois moins cher. Ah oui. Si ça vous parle... Et c'est ça un peu les nouveaux modèles de grand commerce. Alors, aujourd'hui, ces enseignes arrivent en France et visent plutôt les grandes métropoles, mais voilà, dans 10, 20 ans, peut-être qu'ils auront des formats comme H&M. Je pense que je vais prendre un exemple sur Troyes. Quand Troyes était une ville, nous, qu'on le connaît depuis longtemps, et à un moment, c'est vrai qu'il y avait Troyes, le centre-ville était vitalisé, les magasins de marques ont-ils tué le commerce textile ou pas ? Et en fait, grâce à une politique d'aménagement urbain, de requalification du centre-ville et une action sur le commerce, des enseignes comme H&M, justement, pour ne pas la citer, se sont remises dans des bâtiments en cœur de ville. Et aujourd'hui, la clé du succès, c'est d'avoir à la fois un patrimoine, enfin, un centre-ville agréable et plaisant, d'avoir un bon tissu commercial un peu différent, indépendant, c'est-à-dire des commerces de qualité qu'on vient chercher au centre-ville, et d'avoir aussi ce que j'appelle un peu le fonds de commerce des grandes enseignes que le consommateur vient chercher. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce mix, cette composition complète, et là, vous avez un centre-ville qui fonctionne avec tous les atouts. Il a à la fois les enseignes qu'on vient chercher, parce que les consommateurs, aujourd'hui, voilà, ils veulent aussi des produits de grandes enseignes à des prix, en général, plutôt étudiés, mais ils veulent aussi le plaisir, la balade, la restauration, le loisir, enfin, voilà, ils veulent un achat qui est une richesse. Et franchement, les centres-villes sont les lieux où on peut offrir cette dimension supérieure. Je ne dis pas que les centres commerciaux ne peuvent pas le faire, puisqu'ils sont de plus en plus beaux, quand même, et architecturés, mais voilà, le centre-ville, normalement, a cette couche en plus, qui fait qu'il est un peu inégalé, quand même, dans une hiérarchie commerciale. En tout cas, il doit l'être. Donc, la clé du succès, un centre-ville agréable, un aspect promenade, quelque chose d'un petit peu, une notion d'authenticité, je dirais, et puis des indépendants, qu'on ne trouvera pas ailleurs, et puis aussi, quand même, des grandes enseignes, voilà, ce à quoi il faudrait arriver, c'est trois éléments importants à avoir ensemble. Mathieu Babinet, on continue avec vous, prenez un micro. Vous, vous êtes de la société Absis, et Absis, c'est un promoteur de l'immobilier commercial, et donc, vous intervenez sur toute la vie d'une opération, et en particulier, vous mettez sur pied des centres commerciaux en centre-ville. Donc, vous étudiez tout ça, vous créez ce centre commercial, vous n'avez pas des centres commerciaux comme ceux qu'on voit en périphérie, pas la même taille, bien sûr. Vous les mettez sur pied, vous allez chercher les enseignes, et vous devenez propriétaire des lieux, et votre modèle économique, si je puis dire, c'est ensuite de récupérer des loyers. Finalement, j'imagine que vous devez être assez courtisé, non ? Parce que vous apportez de l'emploi, vous apportez les enseignes, vous n'apportez que des solutions, finalement, non ? Oui, c'est vrai que, alors, Absis, le cœur du métier d'Absis, c'est effectivement les milieux urbains et les centres-villes. On a plusieurs opérations dans ce domaine-là, en France, qu'on a réalisées. Quand vous dites qu'on est sur tous les métiers, pour préciser, c'est qu'effectivement, on est promoteur et gestionnaire de lieux de commerce. Promoteur, commercialisateur, investisseur, gestionnaire. Voilà. Nous sommes spécialisés dans les lieux de commerce, nous ne faisons pas de logement, de bureau, mais sur le commerce, nous faisons toute la chaîne des métiers, nous intégrons toutes les compétences, parce que c'est, en fait, une connaissance complète du commerce qu'il faut avoir pour savoir gérer à terme des lieux de commerce, les commercialiser, connaître au jour le jour le développement des enseignes. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier. Pour autant, si nous sommes uniquement sur le commerce, nous sommes souvent mandataires d'équipes plus largement constituées, avec des partenaires logements, partenaires bureaux, parkings, hôteliers, résidences, services, pour réaliser des opérations mixtes. Alors, on va revenir peut-être à la fin, on va rester vraiment nous-là sur le commerce, pour l'instant. Je suis un élu, mon centre-ville, il y a un endroit dans le centre-ville qui n'est pas très actif. J'aimerais bien que Absis vienne, investisse, crée quelque chose, etc. À quelles conditions est-ce que vous, vous allez venir ? Qu'est-ce qu'il faut avoir réuni comme conditions avant de venir vous voir ? À quoi il faut avoir pensé ? Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la création d'un équipement commercial structurant, on dit souvent lieu de commerce, parce que les formes après du centre commercial de centre-ville peuvent être très différentes. Ça peut être une rue à ciel ouvert, ça peut être un passage très lumineux, ça peut être quelque chose de plus du type centre commercial adossé à un supermarché. Il y a plein de formes de commerce structurées qui peuvent s'implanter. Sur votre question, quelles sont les conditions ? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la réalisation d'un équipement, comme ce que nous savons faire et avec d'autres confrères, doit être accompagnée. Ce n'est pas la recette magique de se dire qu'on va faire une galerie commerciale de centre-ville sur 10 000, 15 000, 30 000 m². Ce n'est pas une recette magique, c'est un accélérateur d'attractivité commerciale. Cela permet souvent de faire venir certaines grandes enseignes qui ont besoin de grandes surfaces pour se développer et qui ont besoin qu'une opération d'ensemble se développe pour venir avec d'autres enseignes dans une proximité qui les fassent passer le cap de s'implanter dans une ville. Mais ce n'est pas la recette magique, c'est en fait le centre-ville, c'est beaucoup plus complexe que ça, et vous le savez. Et c'est en fait tout un ensemble de conditions dans lesquelles on peut arriver comme accélérateur. Et les conditions, ce sont les conditions classiques d'accès, même si la piétonnisation, c'est un plus. Les accès en transport en commun, en voiture, le stationnement qui est de plus en plus enterré. Mais tout cela fait que le consommateur peut être... C'est pas mal qu'il soit enterré ou pas, le stationnement ? C'est très bien, oui. Ah, c'est très bien, d'accord. C'est très bien qu'il soit enterré. Après, chaque situation est particulière et dans certains cas, enterrer un parking quand le parking n'est pas payant autour, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est une bonne chose, ça fait du stationnement et ça permet de libérer la voirie des voitures. Donc les accès, tout simplement parce que les consommateurs sont souvent encore en voiture et puis en transport en commun quand la ville a un maillage de transport en commun efficace. Ensuite, la promenade, que la promenade en centre-ville soit belle, qu'elle soit agréable, qu'elle soit confortable grâce au paysagement, grâce aux proportions des rues, etc. De la population en centre-ville, vous le disiez à trois, c'est vrai qu'en commerce, la zone de proximité, même pour du commerce de shopping, il est important d'avoir du monde qui habite à côté des rues commerçantes. Donc veillez à la population et à ce que le centre-ville reste densément peuplé et se repeuple. Et puis, on peut dire également tous les services de centre-ville, les services publics, les culturels. C'est vrai que parfois, on voit des équipements sortir des centres-villes. Il faut y regarder de près. Il faut sortir des centres-villes, vous dire partir en périphérie. Donc il faut essayer de garder autant que possible les équipements en centre-ville. Ça, c'est important. Tout ce qui fait effectivement la centralité du centre-ville. Il y a souvent l'exemple des postes ou l'exemple d'hôpitaux. Certains, c'est vrai qu'un centre de tri postale n'a pas besoin d'être en centre-ville, mais la fonction commerciale de la poste doit rester en centre-ville. Il faut considérer que ces services publics sont des emplois, sont une animation complémentaire au commerce. Et donc nous, nous venons dans un ensemble qui doit être gagnant en étant une pierre supplémentaire, en permettant de créer des volumes pour importer des grandes enseignes. Donc finalement, nous sommes assez rapidement en ligne avec les associations de centre-ville, auxquelles nous adhérons ensuite quand nous importons dans une ville. Les associations de commerçants. Les associations de commerçants, puisque très vite, nous comprenons que nos intérêts sont complètement liés. Quand nous sommes en bout d'une rue commerçante, pour que nous fonctionnons à long terme, ce n'est pas juste en faisant fonctionner notre équipement, mais c'est parce que c'est le centre-ville dans son ensemble qui doit apparaître comme attractif, convivial, accessible, etc. Alors, qualité de la promenade, accessibilité, un centre-ville qui doit être habité, de la population, qui ait une certaine offre en emploi, en services, en loisirs. Tout ça, c'est les fondamentaux qui sont nécessaires d'avoir réunis pour que vous ayez envie de venir finalement. Mais tous les centres-villes n'ont pas ces fondamentaux. Il va falloir réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on arrive à avoir ces bons fondamentaux-là. Monsieur Boisseau, vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vient de me dire, monsieur Babine ? Prenez un micro. Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque nous m'avons fait attaquer dans le dur sur le patrimoine. Mais avant, il faut effectivement définir une stratégie. Un centre-ville, ce n'est pas un quartier, déjà. C'est le centre-ville de tous. Donc, il faut absolument que les gens se réapproprient ce centre-ville. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir délaissé son centre-ville ? C'est-à-dire qu'on l'a quitté, on se dit, c'est fichu, ma vie, elle est ailleurs ? Effectivement, vous avez parlé de la périphérie et de l'attractivité d'un centre-ville. Elle est diversifiée, c'est la concentration d'activités à la fois économiques, culturelles et sociales. Et donc, ce n'est pas le moment d'instituer des zones administratives en périphérie. Donc, c'est d'abord conserver, par exemple, les administrations, d'avoir sa mairie, son conseil général, puisqu'on est chef de département. On parlait de la poste, c'est important. Les gens qui viennent à la mairie, au conseil général, à la poste, ce sont des flux. Ce sont aussi les activités culturelles au travers des musées, des théâtres, des administrations, les banques, les sièges des banques. Donc, tout ça, après, il y a l'habitat, évidemment, il y a le logement. Donc, c'est définir une stratégie par rapport à l'ensemble de ces activités qui ne sont pas reproductibles en périphérie. Et après, comme la ville contient le temps, et en tout cas, c'était le cas à Troyes. La ville contient ? Le temps, ça veut dire, historiquement, c'est le Moyen-Âge. Ah oui, contient le temps, d'accord, contient le patrimoine, le caractère historique. Oui, mais avec ses phases fortes, son histoire forte, basée, enfin, qui est à Troyes, sur le Moyen-Âge, la Renaissance et le XIXe siècle, avec l'ère industrielle et la bonne trie. La bonne trie, à Troyes, c'était un tiers de la production au bon tiers en France. C'était énorme. Donc, c'était énorme. Ces trois racines qui sont présentes en centre-ville, et ça permet de donner un cadre de vie à cette grande galerie marchande qu'est le centre-ville. C'est ça, l'objectif. C'est de réintroduire après du logement. On a parlé tout à l'heure des commerces, mais les commerces, c'était des beaux sur l'ensemble de l'immeuble. Voilà, les commerces étaient des beaux sur l'ensemble de l'immeuble. Oui, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de stock. Donc, quand le magasin se transformait dans les années 50-60, le preneur louait la totalité de l'immeuble. Et évidemment, tous les étages se sont vidés des logements. Donc, il y avait un rez-de-chaussée avec vitrine, accueil des clients. Au premier étage du stock ? Du stock, les cours, on est dans un parcellaire, je vous expliquais tout à l'heure, qui était en lamelle. Donc, on avait des immeubles avec une façade ayant pignon sur rue, une cour, un immeuble au fond de cour. Là, l'ensemble des cours étaient couvertes. Donc, il n'y avait plus de soleil qui rentrait, mais on stockait. Les cours étaient couvertes et on stockait dans les cours. On vous demandait dans quel état c'était. Ben, c'était dans cet état-là. D'accord. Donc, toutes les façades... Et alors, quand il y avait un deuxième étage, etc., ça, c'était vide ? Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, c'était le grenier du commerce. Oui, encore. On y remisait tout ce qu'on n'utilisait pas. Donc, il a fallu revenir là-dessus et donc réattribuer au commerce ce qui devait être au commerce et le logement au logement. Un peu quand même compliqué parce qu'ils avaient souvent supprimé les entrées qui étaient sur la rue en supprimant la porte piétonne qui permettait, avec un escalier, d'accéder aux étages. Donc, auparavant, il y avait une porte qui permettait d'accéder aux divers étages. Cette porte avait disparu. L'escalier lui-même avait disparu. L'escalier avait disparu. L'escalier avait disparu. On en créait un autre ailleurs. Tout ça pour avoir une façade plus grande. Des vitrines plus grandes. C'est ça, c'est ça. Donc, il n'y avait plus d'accès indépendant aux étages. Il fallait passer par la boutique. Donc, ça, c'est difficile pour avoir des locataires en haut. Alors, comment on fait ? Eh bien, quand on revient, par exemple, pour reprendre l'exemple Prise Unique, puisque vous l'avez cité, on l'a cité tout à l'heure, on a obligé Prise U à rétablir un escalier ayant pignon sur rue de manière à pouvoir accéder aux étages. Et donc, remettre les plateaux qui étaient au premier, deuxième, voire combles sur le marché avec la vente de plateaux qui permettait de... Donc, derrière, il faut accompagner tout ça avec une politique forte. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait de subventions en particulier. Les subventions, ça aussi est un ingrédient. Parce qu'on a bien vu quels fondamentaux vous vouliez avoir. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à ces bons fondamentaux-là. Il y a tout un travail là-dessus. Pour rebondir toujours sur ce qui a été développé tout à l'heure, requalifier, c'est aussi... On ne peut pas requalifier sans toucher au stationnement. C'est un point fondamental. La rue Milsola, puisqu'on parlait de la rue Milsola, il y avait 10 000 voitures qui passaient par jour. Ah oui, d'accord. Il était plus facile de traverser le centre-ville en voiture, en transit. Donc, il y avait 10 000 voitures en transit automobile dans la rue la plus commerçante. C'était l'autoroute, là. Il était plus facile de traverser la ville que de la contourner par ces boulevards. Donc, ça veut dire mettre en place une politique de circulation, une politique de stationnement, une politique de transport public, pour rebondir une fois de plus sur ce qui était dit. Absolument. Donc, après avoir un schéma d'aménagement global, on est parti... Autrement, on ne peut pas partir simplement sur des idées simples. Mais l'attractivité du centre-ville, elle passe effectivement par une fluidité, une visibilité. Donc, ça veut dire rendre de l'espace aux piétons et pour simplement donner l'orientation qu'on a donnée. Quand on a commencé en 1995, le domaine public était occupé par la circulation, l'automobile et le stationnement pour les deux tiers. Aujourd'hui, on a inversé totalement la tendance puisque, aujourd'hui, c'est deux tiers aux piétons et un tiers à la circulation stationnement. Dans tout le centre-ville ? Oui. Ah, c'est une moyenne dans le centre-ville. Alors, on n'a pas fini. On est sur ce ratio-là aujourd'hui. La vie continue et on continue à requalifier. Alors, on va continuer avec vous, Frédéric Marquet. Vous, vous êtes... Alors, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu. Vous êtes manager de centre-ville. On appelle ça aussi manager de commerce à Mulhouse. Vous vous êtes installé à Mulhouse, mulhousien de naissance, mulhousien de cœur, mulhousien à jour, mulhousien toujours. Tout à fait. D'accord. C'est quoi un manager de centre-ville ? Alors, moi, je suis manager du commerce. C'est vrai que c'est encore un petit peu différent, même si les appellations sont... C'est plus large. Ou pas. Non. Le manager du commerce s'occupe essentiellement du commerce. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que même les managers, appelés managers du centre-ville, s'occupent essentiellement du commerce. Donc, même au niveau de l'appellation et des statuts, actuellement, au niveau du ministère, il y a une volonté que tout le monde s'appelle manager du commerce. Alors, qu'est-ce que c'est un manager du commerce ? Alors, c'est très différent déjà d'une ville à une autre. Il y a aujourd'hui 300 à 400 managers du commerce en France, ou en tout cas des personnes qui ont des missions, on va dire, équivalentes, sachant tout de même que c'est très, très différent d'une ville à une autre parce que les contextes ne sont pas les mêmes, parce que les priorités ne sont pas les mêmes, parce que les acteurs en place localement sont différents aussi ou sont impliqués de manière différente. Il y a certains managers du commerce qui vont être plus sur de l'animation commerciale. Par exemple, à Mulhouse, j'ai la chance d'avoir des associations de commerçants qui sont très dynamiques, très créatives, très impliquées dans la vie de la ville. Donc, c'est une partie sur laquelle moi, j'agis un petit peu moins. Je vais être force de proposition. Je vais être dans la facilitation, on va dire, des actions et des opérations menées. Mais ça ne va pas être mon cœur de mission au quotidien. Animation commerciale, c'est vraiment une mission très importante. Vous, c'est moins votre cas. Vous dites que c'est une chance parce que finalement, c'est un travail qui se fait sans vous. C'est une chance parce que les priorités dans le cas de Mulhouse étaient ailleurs. Alors, les missions, d'autres missions, c'est quoi ? Donc, on peut dire que ça se répartit en trois grands axes. J'ai d'abord eu la mission de redéfinir une stratégie, on va dire, de renforcement de l'attractivité commerciale du centre-ville de Mulhouse, qui était quand même en grande souffrance. On était à plus de 15% de taux de vacances. On est aujourd'hui... Comment étaient les fondamentaux quand vous êtes arrivé ? Est-ce que c'était un peu comme à trois ? Ou est-ce qu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient résolues en termes de... Non, on était dans la crise de la crise, on va dire, du commerce et il fallait agir de manière rapide, urgente, avec aussi un contexte local, une presse locale, on va dire, qui mettait en avance cette décrépitude du commerce mulhousien avec des unes sur... Avant que j'arrive, la une précédente, c'était la carte du centre-ville avec la liste des locaux vacants au centre-ville pour montrer que c'était dramatique et voilà. Alors, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe parce que finalement, les commerces commencent à partir. Évidemment, les médias s'en font l'écho parce que c'est la réalité, mais du coup, c'est encore plus déprimant. Donc, on a besoin d'un manager de centre-ville qui soit là, qui reprenne... En tout cas, on a besoin de prendre ce sujet à bras-le-corps pour essayer de réagir. Après, ce n'est pas simplement le manager du commerce. Ce qui fait aujourd'hui la réussite de ce qui se passe au centre-ville de Mulhouse, c'est le travail en commun de l'ensemble des acteurs. Le travail en commun de l'ensemble des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, mais vous, quand même, vous êtes fédérateur de tous ces acteurs, non ? Oui, il faut arriver, justement. Donc, je disais, la première partie de mon travail, ça a été de redéfinir cette stratégie avec un plan d'action, avec des choses justement partagées par la municipalité. Et on a aussi la chance, comme à Troyes, vous avez un maire dynamique, engagé avec une vraie sensibilité sur le centre-ville et le commerce. À Mulhouse, on a la chance d'avoir aujourd'hui Jean Rottener qui a cette sensibilité commerce et qui a engagé un programme qui s'est appelé Mulhouse Grand Centre, qui est un travail sur 6 ans, 2010-2016, sur 4 axes en même temps, l'habitat, avec une volonté de monter en gamme justement pour ramener du pouvoir d'achat au centre-ville. On est sur une zone de chalandise de 420 000 habitants, qui est aujourd'hui un grand atout. C'est qu'on a un pouvoir d'achat et la moyenne des revenus sur cette zone est supérieure de 27% à la moyenne nationale. Mais les habitants de la ville, du centre-ville, sont pauvres. On est la 12e ville en termes de pauvreté la plus pauvre de France. Clairement, la zone globale, les 400 000 habitants, ça se passe plutôt pas mal. Ils sont des gens qui ont des revenus. Mais au centre-ville même, là, pour le coup, c'est... Donc, un programme Mulhouse Grand Centre sur 4 axes, l'habitat, avec des programmes, on va dire, d'habitat pour attirer à nouveau une population à bon pouvoir d'achat au centre-ville. Un gros travail sur les espaces publics, donc en termes d'embellissement général de la ville sur les parcs, sur les trottoirs abaissés, du pavé porphyre, une signalétique piétonne. Du pavé porphyre. Oui, du pavé porphyre. Enfin, en tout cas, c'est une homogénéalisation un petit peu des aménagements urbains, des choses un peu originales, avec des designers, avec des créateurs, pour renforcer l'identité du centre-ville, amener une cohérence et puis faire en sorte que le Mulhouseien dise que sa ville s'embellit sur la dimension espace public. Un gros travail, donc le troisième axe, c'est les déplacements. Donc là aussi, un gros travail sur tout ce qui est stationnement, circulation, un nouveau plan de circulation qui permet quand même une... une fluidité plus importante de la circulation au centre-ville. Un gros travail sur le stationnement en termes de tarifs. On est aujourd'hui sur l'ensemble ou quasiment l'ensemble des parkings en ouvrage, donc les parkings souterrains du centre-ville à 2 euros les 4 heures, tous les jours, toute l'année, toute la semaine. C'est tout à fait abordable. On peut dire aujourd'hui que c'est quasiment le tarif le moins cher de France. Donc ça permet aussi de mettre dans les esprits de travailler. Mais c'est long, parce que ça fait un an que c'est 2 euros les 4 heures. Il y a encore des gens qui ne le savent pas ou qui n'y croient pas. Voilà. Il faudrait que vous mettiez un prix un peu plus élevé. Il faudrait, il faudrait. Donc 2 euros les 4 heures, on a mis en place le paiement du parking par SMS. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors ça peut paraître un peu gadget au départ, ou en tout cas, simplement, on voit tout de suite le côté, je n'ai pas de monnaie, je tape mon numéro de plaque, je l'envoie à un numéro. Je n'ai pas envie de m'embêter avec mon ticket, de le mettre, la monnaie, parce que la machine... Alors il y a cette dimension-là, mais pour moi, la dimension la plus importante, c'est... C'est quoi le paiement par SMS ? Ça marche comment ? J'ai un numéro pour une heure, j'envoie ma plaque d'immatriculation, je mets 1925 XS 68.1, j'ai payé pour une heure, c'est débité de ma facture de téléphone directement. Je n'ai plus à payer... On envoie un SMS avec un code quelque part, et ça me paye mon parking. Enfin, c'est pas grave, oui, je paye mon parking. Je paye mon parking, voilà. Le gros avantage, c'est qu'au bout de 50 minutes, quand j'ai mis une heure, je vais avoir un autre SMS qui me dit, vous restez 10 minutes, est-ce que vous voulez remettre du parking ? Et c'est là où est le gros atout, c'est-à-dire que je me retrouve à l'autre bout de la ville, je suis en train de faire du shopping, où j'ai croisé quelqu'un qui m'a pris plus de temps, parce que je n'avais pas forcément envie de lui parler, mais voilà, j'ai perdu du temps. Quelqu'un avec qui le contraire, j'ai eu le plaisir. Mais voilà, tout à fait. Où je suis, voilà, il y a eu un contre-temps, dirons-nous, où j'ai envie de passer plus de temps, parce que finalement, j'ai pensé à d'autres choses. J'ai pas à courir, voilà, j'ai pas à courir à ma voiture, à être stressé, donc c'est du confort du client de centre-ville, et ça, c'est un élément important. On a mis aussi en place des places à rotation rapide, gratuite, 30 minutes. On a eu une période aussi de travaux au centre-ville, où on a rendu le parking gratuit 30 minutes. Alors ça, c'est un petit retour d'expérience, qui peut être... C'est quoi, dans une zone où il y a des travaux ? Oui, alors c'était sur l'ensemble du centre-ville, puisqu'il y avait quand même des travaux sur une zone importante, on va dire, du centre-ville. On a rendu, sur cette période-là, gratuit, toute la journée, tous les mercredis, quasiment huit mois le parking. Alors attendez, toute la journée ou tous les mercredis ? Tous les mercredis, toute la journée. Tous les mercredis, toute la journée, oui. Alors l'effet un peu pervers, parce que les commerçants restent des commerçants, donc dès qu'on peut profiter de quelque chose, voilà, c'est que petit à petit, on va dire que sur les premiers mois, ça a très bien fonctionné. Sur les derniers mois, ce sont les commerçants qui ont plutôt utilisé ces places, et ceux qui ne prenaient pas leur voiture habituellement, le mercredi prenaient leur voiture pour être garés devant leur commerce. Je caricature un peu, mais on en est quand même arrivé là. Quelque part, ça permet aussi, à un moment, d'avoir ce retour d'expérience. Qu'est-ce qu'il fait, là, le manager ? Il les engueule. Ah, vous engueulez, les gens ? Il faut, de temps en temps. Ah, d'accord, d'accord. Et en même temps, ça permet aussi de justifier, à un moment, qu'on revienne sur ce principe qui était, dès le départ, annoncé comme temporaire, de toute façon, puisque c'était lié aux travaux. Mais voilà, en tout cas... Donc, il y avait quatre points que vous vouliez développer. Donc, Habitat, espaces publics, déplacements. Rénovation de l'habitat, rénovation, réaménagement de l'espace public, stationnement... Et le commerce. Et le commerce, c'est quoi ? Donc, le commerce, ça a été l'intervention de la collectivité, on va dire, sur la partie commerciale. Donc, ça a été la mise en place d'un manager du commerce. J'y reviendrai peut-être après sur l'émission et ce que je fais. Et puis, ça a été une intervention sur une grande friche, on va dire, en positionnement, elle est numéro 1 bis, qui était un ancien casa, 600 m² à réhabiliter, avec la réponse de la collectivité, qui a été de dire, aujourd'hui, on nous demande, le client mulhousien demande de l'alimentaire un peu haut de gamme au centre-ville, ce que l'on a perdu, nous, au fil des années. Et donc, la collectivité a réhabilité, s'est rendue propriétaire d'une ancienne friche et on l'a, aujourd'hui, on a recréé. Alors, ce n'est pas une algourmande, ce n'est pas un marché, c'est huit cellules qui ont été, qui sont aujourd'hui louées à des métiers de bouche et une librairie, puisque le concept, donc, c'est la maison Engelmann. Le concept est orienté, axé autour de ce qui est saveur et culture, donc, une librairie qui donne la dimension culture et qui fonctionne très bien. Pourtant, on est sur une activité qui n'est pas forcément évitante actuellement. Et puis, on va trouver un caviste, un pâtissier, un traiteur italien, un primeur, un café, donc, avec un positionnement haut de gamme. Donc, c'est la collectivité, aujourd'hui, qui a réhabilité tout ce secteur. Alors, il y a cette maison Engelmann et puis, il y a tout ce qui a été fait autour. La maison Engelmann, c'est la maison de Mulhouse, c'est ça ? La maison Engelmann, c'est ce lieu qui est aujourd'hui une algourmande, dirons-nous, avec un gros travail sur l'ensemble du secteur, c'est-à-dire que sur les rues avoisinantes, on a créé, pour ceux qui connaissent Lyon, un peu une rue mercière de Lyon, une succession de restaurants un peu thématiques. Et c'est vrai que c'est... On a créé, mais ça ne se décide pas. Ben si, en l'occurrence... Donc, vous pouvez orienter la nature des commerces qui vont se mettre en place. Alors, on essaye de se mettre... Voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas une démarche, on va dire, sur un plan législatif fort, en tout cas. Mais ça a été une démarche volontaire de regrouper, à un moment, des acteurs sur cette thématique-là. Et c'est vrai qu'il y a la maison Engelmann, le secteur qui est... Et ce secteur-là, donc c'est, on va dire, une rue principale qui fait le lien un peu entre un secteur un peu plus faible du centre-ville et la rue numéro 1. Mais c'est l'implication de la collectivité sur ce secteur qui a aussi des répercussions sur l'ensemble du commerce de centre-ville. La FNAC n'est pas située très loin. On sait que la FNAC ferme dans certaines villes. À Mulhouse, ils se sont réengagés parce qu'ils ont constaté que la collectivité investissait dans ce secteur-là. On avait un ex-monoprix qui était une friche depuis 6 ans. On a trouvé un investisseur qui dit, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le projet Maison Engelmann, alors qu'il n'est pas tout à fait à côté. Mais voilà, ça démontre à un moment la volonté de la collectivité de s'impliquer dans l'attractivité commerciale de sa ville. Et donc, on a là des effets, on va dire, secondaires positifs sur l'ensemble du commerce de centre-ville. Le taux de vacances augmente partout en France. En 2010, il n'y avait que 10 villes en France où le taux de vacances avait diminué. Et vous, en 3 ans, vous avez fait baisser le taux de vacances de 34%. Donc, il y a beaucoup moins aujourd'hui de vitrines vides que par le passé. Tout à fait. On est sur un taux d'ouverture. On est aujourd'hui, sur les 3 dernières années, à 235 ouvertures au centre-ville contre 116 fermetures. Quand je dis simplement le chiffre des ouvertures, les gens pensent qu'il va y avoir plus de fermetures. Mais on est à plus de deux ouvertures pour une fermeture. On va faire la différence. Voilà, c'est clair. Mais plus de deux ouvertures pour une fermeture, c'est vrai que c'est une évolution un peu à contre-courant. Alors, la situation était aussi peut-être plus grave qu'ailleurs. C'est ce qui explique aussi cette évolution. Et c'est, encore une fois, c'est le travail d'un ensemble, de Mulhouse-Grand-Centre, qui est quand même le... Mulhouse-Grand-Centre, donc c'est sur 6 ans, c'est 36 millions d'euros sur ces 4 axes. Qui payent. Ma question, c'est... Ah, qui payent à la collectivité. C'est la ville, en l'occurrence. La ville, d'accord. Mais il n'y a pas de fonds régionaux, nationaux... Alors, sur l'habitat, il y en a un petit peu, mais c'est 36 millions d'euros, c'est l'investissement global. Et donc, oui... Donc, effectivement, il y a eu cette première étape qui a été de redéfinir une stratégie, de la faire partager par les acteurs. Ensuite, j'ai un travail de proximité, évidemment, avec les commerçants. Donc, d'être vraiment le premier interlocuteur pour leur faciliter la vie au quotidien. Parce que ce n'est pas toujours évident pour un commerçant de savoir... Quel exemple ? Oula ! J'avais des travaux devant chez moi, je n'étais pas au courant. C'est lui qui vous engueule. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a de tout. Il y a quelque temps, quelqu'un qui est arrivé dans mon bureau, et c'est un commerçant qui l'avait renvoyé, parce que les endives sur le marché, sur la place de la Réunion, étaient trop chères. Voilà, c'est vraiment... C'est pour ça. Mais voilà. Souvent, je dis, je suis là pour décharger un peu le commerçant des questions qui ne vont pas le concerner directement, ou pour que lui puisse se concentrer à son métier de commerçant et d'être un peu le facilitateur. Donc, il y a cette dimension de proximité. Et puis, ce qui me prend, on va dire, le plus de temps aujourd'hui, c'est la mission de développement commercial. Donc, c'est le travail... Ce qui vous prend le plus de temps, le développement commercial, c'est quoi le développement commercial ? Donc, c'est vraiment la démarche de prospection d'enseignes nationales qui nous intéresse, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper... Alors, moi, je ne suis pas dans l'opposition non plus enseignes nationales ou commerçants indépendants. Il est évident que le commerce indépendant, on va participer davantage à l'identité d'une ville. Et donc, on va toujours essayer de privilégier quand même cette dimension-là. Maintenant, il y a des enseignes qui sont importantes dans une ville parce que rien que leur présence dans une ville donne une dimension à un centre-ville. Il y a des enseignes aussi qui sont importantes parce qu'elles vont être différenciantes. Donc, c'est aussi le travail que j'essaye de mener, c'est-à-dire d'attirer les enseignes que l'on ne va pas retrouver en périphérie, qu'on ne va pas retrouver dans les villes voisines et d'être un peu en avance sur les autres. Alors, nous, on a aussi une concurrence de Strasbourg, de Bâle en Suisse, de qui... Strasbourg, c'est à 1h10, Bâle en Suisse, c'est à 20 minutes, il y a Fribourg aussi à 20 minutes. Oui, il y a Colmar. Donc, c'est d'essayer d'attirer de nouvelles enseignes et de faire en sorte qu'elles ouvrent à Mulhouse avant d'être dans d'autres villes en France. Donc, on a attiré, par exemple, ces dernières années, des enseignes comme Calzedonia, comme La Bovida, comme Pandora. Pandora, c'est la huitième boutique en province. Donc, que des enseignes dont le nom finit en A, alors ? On essaye, on essaye. Oui, oui, oui. Mais, donc voilà, c'est d'essayer de différencier le plus possible. Donc, une prospection d'enseignes, un accompagnement des porteurs de projets indépendants. Mais c'est vrai que les porteurs de projets indépendants, tant qu'eux ne sont pas venus me voir, je ne peux pas les identifier. Donc, il est important d'avoir un temps de communication pour que ma mission soit connue des acteurs potentiels. Et c'est vrai que je travaille à partir d'une base des locaux vacants, donc en termes d'outils de travail. C'est des locaux vacants, vous avez une base de données. Oui, c'est ça. Et donc, où sont les locaux vacants, ça ? Alors, où sont, quels sont les propriétaires, quelle est l'agence vers laquelle je vais renvoyer ? Donc, c'est moi qui gère aujourd'hui cette base des locaux vacants. Ce n'est pas une bourse des locaux vacants, c'est-à-dire qu'elle n'est pas publiée en ligne quelque part et puis tout le monde y va et puis consulte. Parce que d'une part, j'essaye de la compléter, d'avoir des informations qui ne sont quand même pas diffusables en grand nombre. Sinon, toutes les agences immobilières n'auraient plus qu'à travailler ma base des locaux vacants. Donc, j'incite plutôt les agences immobilières à me transmettre leurs informations. Donc, le principe que j'ai mis en place est relativement simple et bien pratique. C'est-à-dire que c'est la première agence qui me donne l'information d'un local vacant vers qui, moi, je vais renvoyer ou vers qui je vais renvoyer soit l'enseigne nationale, soit le porteur de projet indépendant. Ce qui me permet d'avoir rapidement les informations. Donc, l'agence immobilière a intérêt à vous faire savoir que tel local va être vacant ou est déjà vacant parce que c'est vers elle que vous allez renvoyer les prospects, les enseignes. Alors, ça peut être aussi les propriétaires ou les commerçants eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une base des locaux. Je préfère parler de locaux disponibles parce qu'il y a aussi des locaux qui sont actuellement occupés que j'ai intégrés à la base. C'est-à-dire que les commerçants, au bout d'un moment, en voyant les ouvertures, me disent moi, si dans deux ans, trois ans, je suis prêt à partir à la retraite, si vous me trouvez quelqu'un à tel niveau de fond, ça peut m'intéresser. Donc, c'est aussi ce travail de confiance qu'il faut arriver à créer avec les agents immobiliers, avec les propriétaires, avec les commerçants, pour avoir une base qui soit la plus exhaustive et la plus complète possible. Et là, être, notamment pour les enseignes nationales, être force de proposition. C'est-à-dire que régulièrement, je mène des actions de communication ou d'information auprès des développeurs d'enseignes, en leur indiquant les quelques locaux ou les deux, trois locaux, ou l'opportunité qui vient de se créer pour eux par rapport à leurs critères d'emplacement. Parce que c'est vrai que ça veut dire aussi connaître les programmes de développement de chaque enseigne. Ça ne sert à rien, entre guillemets, que je drague une enseigne dont j'ai envie d'avoir une implantation à Mulhouse, si je sais que pour les trois ans à venir, elle ne fait que de la périphérie ou qu'elle ne fait que les villes de 50 à 60 000 habitants. Voilà, donc ça veut dire connaître les critères, les surfaces recherchées, le type d'emplacement recherché, l'environnement. Il y a des enseignes qui fonctionnent entre elles. Donc à partir du moment où on a telle enseigne, ça peut attirer telle autre, ou la proximité de telle enseigne peut intéresser telle autre enseigne. Donc c'est, voilà, quand vous avez, je donne souvent cet exemple, quand vous avez un Nicolas, vous avez un Paul pas loin, quand vous avez un Brice, vous avez... Donc voilà, c'est de connaître un petit peu et puis de créer du lien avec les développeurs, parce qu'il y a cette notion de relation humaine qui est hyper importante, surtout pour une ville comme Mulhouse. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que, vu des sièges, des enseignes, quand on pense au développement de son enseigne, on ne pense pas immédiatement et naturellement à Mulhouse. On va penser à Montpellier, à Nantes, à Nice, à Reims, voilà, des villes à Metz, à Nancy qui ont... Moi, je ne connais pas. Moi non plus. C'est l'endroit où il faut une espèce de vin blanc avec des bulles, là ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, moi, l'enjeu, c'est de positionner Mulhouse plus rapidement dans l'esprit des développeurs en termes d'implantation de leur enseigne. Et c'est pour ça que quand on a la Bovida, 15e ouverture en France, qu'elle est de venir, c'est à peu près pareil. On a été la première ville à avoir, depuis le mois de mai, un H&M Home, donc inauguré, lancé en France à Paris et le lendemain à Mulhouse, parce que j'ai bien compris que c'était quand même plus sympa pour H&M au niveau européen de lancer H&M Home à Paris. Mais voilà, le plus grand espace aujourd'hui est quand même celui de Mulhouse. Et le suivant, je crois, est à Nancy, à l'automne. Donc, manager du commerce avec quatre actions, celle de faire l'animation commerciale, mais c'est moins votre cas, une stratégie partagée, proximité avec les commerçants, être leur premier interlocuteur et faire du développement commercial. Je vais venir envers vous, vous passez le micro si vous avez envie de discuter avec nos intervenants. Juste un petit mot quand même, Dominique Boisseau, un manager du commerce. Ça y est, vous allez en avoir un, vous en avez un à trois, non ? Oui. Ah, d'accord. Je ne peux pas en parler plus que ça. Pardon, excusez-moi, alors je mets les pieds dans le plat. Non, non, je ne peux pas en parler plus que ça, parce que ce n'est pas de ma responsabilité aujourd'hui. Oui, mais effectivement, on a une dame qui est manager du commerce depuis, je crois, six mois ou un an, de façon précise, je ne sais pas répondre à ça. Ok, donc vous vous y mettez aussi. Alors, je viens vers vous, au cas où vous seriez concerné par votre centre-ville, peut-être que vous vous posez des questions concernant ce développement du centre-ville. Cher monsieur. Merci, Jérôme Cordelier, je suis président honoraire du RENET. J'aurais une question pour le monsieur de, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais de Ipsis. Quelle est la taille critique du centre-ville sur lequel vous intervenez si, je ne sais pas si ça se mesure en nombre d'habitants, en nombre de commerces ? Est-ce que vous avez parlé des critères qualitatifs, mais en termes de critères quantitatifs, est-ce que vous pouvez donner quelques indications, s'il vous plaît ? C'est Ipsis. Mathieu Babinet. Alors, pour répondre de manière très factuelle, et après je nuancerai un peu, nous, à Ipsis, je dirais que notre taille critique en centre-ville, c'est minimum 7-8 000 m² à développer. Là où je veux nuancer, c'est que, alors ça c'est la taille critique en m² à développer peut-être par rapport à la population à la zone de chalandise. Il faut en général que la ville centre dépasse les 30 000 habitants et que, après il y a une question de savoir si cette population autour de la ville centre, si on est à 30 000, 40 000 habitants en ville centre, on est sur une agglomération d'environ 100 000 habitants en général en France. Ça dépend aussi de la, entre guillemets, de la captivité de la zone autour de cette ville. Il y a des villes qui font 30 000 habitants, mais qui sont à proximité d'une métropole. Elles ont plus de mal à attirer, donc, les habitants qui sont à 20-30 minutes autour d'elles. Donc tout ça est à regarder précisément. Un des signaux, notamment, c'est, on peut dire qu'il y a le commerce de proximité et le commerce de destination. Après, il y a des degrés entre les deux. Nous sommes plutôt acteurs du commerce de destination, c'est-à-dire à partir du moment où ça devient une rue commerçante avec de l'équipement de la personne, de l'équipement de la maison et pas uniquement de l'alimentaire, de la proximité des services. Et si dans une ville, il y a déjà une dynamique, que je pourrais dire shopping, c'est qu'en général, on est dans les critères dont je parlais de population autour, de zone de chalandise. Donc, il est rare qu'on ouvre dans une ville où il n'y a pas un centre-ville qui n'est pas aujourd'hui déjà un peu commerçant au sens de destination. Si on est dans un bourg qui aujourd'hui n'a qu'une vocation de proximité dans son activité commerciale, c'est qu'en général, on n'a pas atteint effectivement ces premiers critères. Alors, nous venons parfois doubler la masse de commerce du centre-ville. Doubler, ça fait peut-être beaucoup, mais nous venons clairement ajouter une masse commerciale sensible à un centre-ville. Mais est-ce que ce centre-ville a déjà une attractivité qui dépasse la population à 10 minutes à pied ? C'est déjà un indicateur pour voir s'il y a des potentiels pour faire une destination et faire venir des grandes enseignes. J'ai aussi un point, je ne sais pas si on en parlera, mais on parle souvent du retour à la proximité ou au centre-ville. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'effectivement, il y a un retour à la proximité. C'est-à-dire que les consommateurs font un peu moins de route qu'il y a quelques années pour trouver l'offre qui leur convient. Et cette proximité, ce n'est pas forcément le centre-ville. Quand, dans certaines agglomérations, la population s'est fortement péri-urbanisée, que l'étalement urbain a été fort, les pôles de périphérie sont des pôles de proximité. Et c'est pour cela qu'ils se sont autant développés. Ce n'est pas uniquement parce que c'était la facilité que c'était l'usage de la voiture. C'est aussi qu'à dix minutes en voiture de certains pôles de périphérie, il y a beaucoup de monde, parce que la population vit de plus en plus en dehors des villes. Donc le centre-ville a ses deux vocations en général, et de proximité, et de destination. Et nous, Opsis, nous intervenons quand le centre-ville commence à avoir ou a déjà une vocation de destination. Monsieur. Oui, bonjour, Bernard Fontaine. Vous n'avez pas parlé assez des freins qui sont présents, notamment sur la reprise des fonds de commerce, des pas de porte, l'ordonnance de 50 oeufs, par exemple, ou la liberté du commerce et de l'artisan. Alors je sais qu'aujourd'hui, un jeune, je ne sais pas, quelqu'un qui a 30 ou 35 ans, qui veut s'insaler, c'est vrai que c'est le prix des pas de porte, vous n'avez pas assez parlé. Qui voudrait répondre ? Frédéric Marquet. Alors, le prix du pas de porte, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une concentration, on va dire, de l'offre commerciale et des emplacements sur les rues numéro 1, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des loyers, des pas de porte, des droits taubais sur des segments très courts et de plus en plus courts des rues principales. Par contre, très vite, quand on va être dans ce qu'on appelle les emplacements 1 bis ou 2, on va avoir une baisse, voire une disparition des droits taubais et des pas de porte. Après, c'est vrai que chaque ville a son évolution. Alors on entend souvent que les loyers sont très chers, c'est le cas à Mulhouse, dans ce qu'on entend. Dans la réalité, aujourd'hui, sur à peu près 70 locaux vacants, moi, je dénombre plutôt 10 locaux, effectivement, où on est hors marché. Sur le reste, on est dans des choses cohérentes, avant négociation, mais il y a parfois un fantasme un petit peu sur les loyers sont chers, les pas de porte, les droits taubais, etc. Après, il y a aussi ce qui est annoncé et ce qui est au final négocié, que l'on connaît rarement. Mais en tout cas, il y a une vraie évolution là sur, on va dire, presque les deux dernières années de concentration des ouvertures sur des petits segments et des zones qui sont très, très, très recherchées et où les loyers augmentent. Et une augmentation des fermetures ou des baisses de loyers et des baisses de droits taubais sur les secteurs qui sont pourtant pas loin de la rue numéro 1, mais quelque peu quand même plus sur le flux principal. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'est vrai que ça dépend tellement du local. Il y a des locaux qui vont être mieux placés, qui vont être moins chers que des locaux moins bien placés. Donc, à mon avis, il n'y a pas de... Juste pour compléter ce que dit Frédéric, c'est effectivement une des difficultés du centre-ville, c'est que c'est hétérogène. C'est-à-dire que certains commerçants ou certaines enseignes ont des loyers tout à fait intéressants en centre-ville. Parce qu'un propriétaire des murs, soit il n'a pas compris que la valeur de marché était plus élevée, il préfère la sécurité, etc. Maintenant, il y a aussi des facteurs d'immobilisme. Il y a certains propriétaires, je parle des murs, mais ça peut aussi être les fonds, qui bloquent en disant mon emplacement vaut de l'or, alors qu'il n'a pas compris que la conjoncture n'était plus la même qu'il y a 5 ou 10 ans. Alors, comme dit Frédéric, c'est assez hétérogène, on ne peut pas faire de loi. Ce qui est sûr, c'est que les centres commerciaux, ils ont un atout par rapport à ça. C'est qu'ils ont un gestionnaire et un propriétaire unique qui peut réguler. C'est-à-dire que s'il y a une enseigne, ça peut être un jeune créateur ou une grande enseigne, à la limite, peu importe. S'il veut la faire venir dans son centre parce qu'il pense que ça va donner une valeur ajoutée, ça va dynamiser, il peut adapter sa grille locative et faire des conditions négociées. Dans un centre-ville, c'est un peu la loterie. C'est-à-dire que si vous avez en vue un emplacement et puis que, hélas, le propriétaire bloque ou le cédant, le commerçant veut des ponts d'or, c'est vrai que ça va être un problème. Donc il y a des outils, la veille immobilière dont parlait Frédéric est très importante, c'est-à-dire le fait qu'il y ait quelqu'un qui centralise un petit peu justement tous ces mouvements et qui puisse avoir la bonne information. Après, je ne sais pas si on en parlera, mais il y a aussi quelques outils. Alors, c'est encore un petit peu perfectible certainement, mais la loi Pinel qui est en train d'être adoptée débloque quelques outils pour que les collectivités, quelquefois, la meilleure solution, c'est d'avoir la maîtrise foncière à investisse par des véhicules, alors ça peut être par des SEM, sur quelques locaux stratégiques pour permettre à des commerçants qui n'auraient pas pu s'implanter autrement de venir dans les centres-villes. Il y a ce fameux droit de préemption qui va être un peu facilité, etc. Alors, je sais que c'est un outil à manier avec précaution et puis ce n'est pas forcément la vocation des villes. Enfin, ça coûte cher, c'est compliqué, etc. Mais il faut savoir qu'il y a quelques dispositifs maintenant qui permettent aux villes d'un petit peu catalyser et favoriser les mutations de fonds de commerce. Et je complète simplement, c'est aussi le rôle à un moment, et c'est ce que j'arrive à faire, pas systématiquement, mais de temps en temps, c'est-à-dire le rôle du manager d'avoir un échange avec un propriétaire en fonction. Plus le porteur de projet est qualitatif, plus je vais essayer aussi de trouver un accord ou de rendre attentif le propriétaire sur l'intérêt d'avoir cette ouverture à cet endroit, que c'est aussi quelque chose qui va être pérenne, qui va mettre de la pérennité pour lui. Et ça m'arrive de renégocier ou de participer avec une position qui est relativement neutre, puisque moi, mon objectif, c'est qu'il y ait des ouvertures, mais des ouvertures qui durent. C'est quand même un objectif intéressant pour un propriétaire. Et je n'ai pas le rôle non plus d'un agent immobilier qui va être commissionné sur... Donc j'arrive aussi de temps en temps à participer à des négociations, voire à faire baisser des loyers ou des pas de porte ou des droits de bail. Bonjour, je suis Isabelle Gattaz de la mairie de Dieppe. Et c'est en complément avec ce qui vient d'être évoqué. Pour la maison, donc, Hegelman, M. Marquet, vous nous avez dit que Mulhouse s'est rendu acquéreur des 8 cellules. Justement, dans quelles conditions ? Et vous avez indiqué que ça avait été grâce à un regroupement d'acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, ces cellules ont été acquis... Alors, ces cellules, c'est plus la... C'est quoi une cellule ? Pardon ? Une cellule, c'est quoi une cellule ? C'est un emplacement commercial, enfin, c'est un local, parce qu'en l'occurrence, c'est une surface de 650 m² qui a été divisée en cellules, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une halle dans laquelle je rentre et j'ai des petits stands. C'est vraiment des magasins qui sont indépendants les uns des autres. Donc, cette acquisition s'est faite dans le cadre de Mulhouse Grand Centre. Donc, c'est une concession de la ville à la CERN, qui est la société d'équipement de la région mulhouseienne, qui a fait l'acquisition de ces cellules et qui les loue aujourd'hui. Donc, en termes d'acquisition, là, c'est uniquement, on va dire, la ville, la collectivité. Après, là où, je dirais, le travail des différents acteurs a été important, ça a été pour recruter, pour intéresser, on va dire, des porteurs de projets, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ouvrir dans la maison Engelmann, c'est moins risqué quand même qu'il y a deux ans, parce qu'on était encore dans un secteur très en friche. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, cette maison, elle a eu un effet très bénéfique sur l'ensemble du secteur. On a Olivier Nasti, chef étoilé, qui ouvre son enseigne flamenco juste derrière, ça doit ouvrir au mois de juin. Donc, il y a vraiment un effet. Il y a la galerie de la FNAC, je vous disais que la FNAC avait reconduit son bail pour un certain nombre d'années. Il y a un nouvel investisseur aussi sur cette galerie qui reprend aujourd'hui les circulations dans cette galerie qui n'avait pas vu de réhabilitation depuis quasiment sa création. Donc, il y a un effet global et ça a été un moment d'intéresser l'ensemble de ces investisseurs potentiels, de les mettre un peu autour de la même table pour avoir une action concertée, la plus concertée possible sur ce secteur-là. Chose aussi importante que j'ai omis de dire tout à l'heure, sur le projet de la maison Engelmann, il y a une partie commerce et il y a une partie logement au-dessus, toujours portée par la collectivité à travers la CERM. On a créé 12 logements type loft pour toujours attirer cette population à meilleur pouvoir d'achat au centre-ville. Madame. Bonjour, Caroline Herbert, Mérine, merci. Je pose la question, M. Boissieu, par rapport à 3 et au grand 3 sans doute, par rapport à la stratégie d'aménagement commercial à l'échelle de l'agglomération, des centres commerciaux de périphérie qui sont des concurrents au centre-ville. Est-ce que des documents d'aménagement commerciaux ont été actés ? Est-ce qu'il y a une organisation à cette échelle-là ? Mon domaine de compétence, je pense que vous l'avez compris, se limite au centre-ville. Alors évidemment, on ne peut pas raisonner simplement centre-ville, périphérie. Moi, ma charge de travail, c'est limitée au centre-ville au niveau de la requalification urbaine. Et évidemment, le commerce est devenu une action prépondérante de manière effectivement à devenir aussi, nous, des développeurs municipaux auprès des opérateurs en matière d'urbanisme commercial. Et par rapport à la périphérie, les outils en matière d'urbanisme, on va dire aujourd'hui, sont quasiment inexistants. Donc moi, j'ai préféré qu'on en enterre la hache de guerre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas en permanence cette lutte entre la périphérie et le centre-ville. Bon, c'est un parti. De toute façon, sur les outils d'urbanisme dont on dispose, on ne peut absolument rien faire. Donc c'est à nous d'être convaincants. Et l'exemple de M. Marquet est significatif. Je pense que la grande distribution, elle est présente aussi à Mulhouse. Elle n'est peut-être pas augmentée, parce que nous, on a une difficulté supplémentaire, ce sont les magasins d'usines. Et ce n'est pas rien, quoi, par rapport à l'équipement de la personne et l'équipement de la maison. Ce n'est pas rien. Les surfaces commerciales sont importantes. Et il est clair que si on n'avait pas ces magasins d'usines en périphérie, on aurait beaucoup moins de difficultés à louer, avoir des commerces au niveau de l'équipement de la personne. Donc on a une concurrence, effectivement, qui se multiplie par deux. Je crois que c'est à nous d'être convaincants. Et je crois que M. disait tout à l'heure que ce qu'il faut développer, ce sont des enseignes qui sont plus haut de gamme. C'est que le centre-ville, justement, par rapport à la qualité qu'on lui apporte au niveau de l'espace public et de sa lisibilité, c'est d'apporter, effectivement, des enseignes qui soient plutôt haut de gamme. Et puis, peut-être aussi, sur tout ce qui est restauration, il y a des niches particulières qui se prêtent beaucoup plus au centre-ville qu'à la périphérie. Je ne réponds pas bien à votre question, j'ai plutôt ce sentiment-là, mais parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire sur le sujet. C'est un constat. Après, on fait avec et on fait avec. J'ai bien vu qu'il y avait encore des questions dans la salle. Je voudrais quand même qu'on voit quelque chose d'assez spectaculaire. Ce sont des images, avant, après, des immeubles de Troyes. Julien, si on peut montrer, s'il vous plaît, les images. Alors, voilà une image de la rue Dupont. Voilà, on la voit à ma droite. Ça, c'est la rue Dupont. Donc, ça, c'est une... Avec Dominique Boisson, on va commenter quelques instants. Maison jolie. On a déjà des pans de bois. On a ce qu'on appelle une ferme d'avant-corps. Ferme d'avant-corps. C'est l'espèce d'avancée du toit. C'est tout à fait charmant. On a une petite corniche. Un encorbellement. Un encorbellement, exactement. Alors, on va voir, ça, c'est l'image avant. Puis, on va voir l'image après. Voilà ce que c'est devenu. Alors, attendez, là, je vais trop vite. Excusez-moi. Hop, voilà. Ça, c'est ce que c'est devenu ensuite. Je dirais que l'exemple que vous prenez, il est très classique. Minime. Oui, classique. C'est ça qui est intéressant. Il est classique, mais en fait, il est très simple. Parce que la maison telle qu'on la voit avant, elle ressemble déjà à ce qu'elle va être après. Elle est déjà en... Voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi. Non, il n'existe pas. Donc, le garage, on voit après, il a disparu. Et on a retrouvé des portes. Il y a un logement au rez-de-chaussée. Un logement au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Et vous voyez la ferme d'avant-corps. Donc, cette avancée là du toit qui est agrandie, qui est augmentée en haut. C'est parce que celle que vous montrez sur le avant avait déjà été un peu reniée. Donc, il lui manquait une console. Donc, on lui a remis sa console et on a restauré la ferme d'avant-corps dans sa totalité. On a restauré la ferme d'avant-corps dans sa totalité. Donc, comme elle était au XVIe siècle. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, quand même, on fait des modifications, mais en essayant de lire dans la charpente, comment c'était avant, finalement. Je vous assure que c'est très simple. Ah bon ? Oui, mais c'est ce que je dis. Nous allons aller... En fait, le pan de bois, c'est un assemblage avec des tenons et des mortaises. Et il y a toujours les traces. Les traces de ces tenons et de ces mortaises, les chevilles, etc. laissent des traces. Et à partir de ces traces, on est capable de reconstituer effectivement le volume tel qu'il existait précédemment. Exemple simple. On va aller maintenant à Rue de la Cité. Donc, ça, c'est avant un beau café tabac. Enfin, beau, si je puis dire. Celui qui a absolument besoin d'acheter du tabac, il va là. Il est content. Il sait qu'il y a du tabac. Voilà, tout va bien. Une façade complètement lisse. On dirait une espèce de ciment, là. 80% de la ville était, comme cet exemple, avec des enduits sur l'ensemble des façades. 80% de la ville. Alors là, on a quand même perdu tout caractère. C'est quand même le bâtiment lambda tel qu'on pouvait. L'imam n'a plus du tout d'identité. Aucune identité. Alors, voilà ce que ça devient après. Ah oui ! Donc là, murmure dans la salle. C'est normal. C'est justifié. Ça, ça vous fait plaisir comme un exemple comme ça. Évidemment, oui. Alors, on revient en arrière, là, parce que c'est quand même étonnant. Alors, regardez, on a des grandes fenêtres. On a... Je ne sais pas du tout. C'est un effet de mode du 18e. Si vous revenez sur votre... Sur le après. Après, oui. On a des fenêtres à menots. Des fenêtres à menots. Qu'est-ce que c'est les fenêtres à menots ? C'est des fenêtres qui sont... C'est des fenêtres qui sont divisées. Voilà, divisées. Divisées avec des poutres, finalement. C'est la structure de l'immeuble qui traverse la fenêtre. Donc, c'est la charpente elle-même qui constitue... Là, la fenêtre, mais ça existe aussi en pierre de taille où on a des menots en pierre qui sont constructifs techniquement de l'immeuble. Donc, si on regarde la fenêtre, elle est à menots. On voit effectivement ces espèces de poutres qui découpent la fenêtre. Et si on revient en arrière, oui, il n'y avait plus ces menots. Donc, on les a réinstallés. Effet de mode, à cette époque-là, on voulait des fenêtres hautes. Avec de la lumière. Moi, je pense que dans le... Après, il y a autant de lumière que dans le avant. Mais bon, en tout cas, c'est sur un effet de mode. Voilà, c'était plus la mode d'avoir des fenêtres comme ça. Donc, on coupait, on rognait et puis on enduisait. Et en enduisant, on supprimait l'ensemble des modènes nature, des sculptures qui étaient sur les façades. Ce qui fait qu'effectivement, à Troyes, on a peu sur les façades d'immeubles de sculptures dans la mesure où elles ont été piochées à l'herminette pour pouvoir clouer des latis qui servaient de support aux enduits. Donc, la sculpture a souvent disparu. Il y avait des sculptures, effectivement. Oui, d'accord. Alors, on va regarder un dernier exemple. Ça, c'est toujours notre rue de la cité. On va aller à la rue Émile Zola, la rue, la grande artère commerçante. Alors là, on a un ensemble de plusieurs immeubles. Alors, on voit quand même, il y a un petit peu de pans de bois. Il y a quelques, on appellerait ça des colombages. Il y a des traces. Il y a des traces, là. Tiens, si on peut me voir à l'écran. Est-ce que vous pouvez me... Voilà, regardez. Non, c'est de l'autre côté. C'est là. Vous voyez, au bout de mon doigt, il y a des pans de bois. On va voir ce que ça va devenir. Regardez l'ensemble de ces bâtiments. Voilà ce que ça devient. Donc là, c'est un petit peu l'exemple de monoprix ou prisé dont on en parlait tout à l'heure. En fait, comme vous voyez bien, on a trois pignons avec ces trois fermes d'avant-corps. Moi, je n'y connais rien. En architecture, c'est quoi un pignon ? Là, c'est moins lisible. Un pignon sur le avant, si vous mettez le après. En fait, on a trois. Non, la façade restaurée après. Alors, c'est là que vous voulez dire ? Voilà. D'accord, pardon. Donc, en fait, là, on a trois immeubles différents. Oui. Et quand je disais tout à l'heure qu'on avait un parcellaire qui est en lanière, à chaque immeuble correspond une parcelle et correspondait un commerce. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est totalement impropre au commerce, ce type. Donc, souvent, les immeubles ont été réunis. Ah oui, comme là. Voilà. Et donc, on supprimait les fermes d'avant-corps, on mettait des enduits et voilà, on réunissait ce que l'on peut comprendre en termes de, je dirais, d'occupation et de vie, quoi. Parce que c'est totalement inhabitable, autrement, quoi. Donc, là, elles ont été... En fait, aujourd'hui, on a restauré l'ensemble des façades et les immeubles, sur leur fonctionnalité, ont été réunis. Donc, voilà, les immeubles réunis et là, vous voyez effectivement des fermes d'avant-corps et si je reviens en arrière, les fermes d'avant-corps, elle a totalement disparu. Elle a été complètement gommée. Oui, complètement gommée. On a même un toit qui réunit l'ensemble. Oui, on a même un seul toit pour... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...